Dans cette vidéo, on va parler de tunnel de vente, mais dédié aux coachs parce que des tunnels de vente, on peut en faire pour tout le monde, pour des formateurs en ligne, pour des e-commerçants par exemple, mais ce n'est pas la même chose pour les coachs. Du coup, j'aimerais vraiment utiliser toute mon expertise que j'ai acquise durant ces dernières années auprès des coachs, ce que moi j'ai mis en place pour t'aider à toi développer ton business de coach. Je pense que tu as bien compris que je vais m'adresser aux coachs. Allez, let's go ! Alors déjà, c'est quoi les bénéfices d'un tunnel de vente avant de rentrer dans le comment ? C'est pour toi la possibilité d'avoir un flux régulier de prospects qualifiés qui sont intéressés par ce que tu fais et qui sont des potentiels clients. Sinon, tu vas devoir tout le temps aller chercher des clients en mode outbound, c'est-à-dire aller chercher des gens alors que là, c'est eux qui viennent à toi. Évidemment que ça demande du travail, bien sûr, mais grâce à la puissance du web, ce qui avant demandait peut-être d'avoir des commerciaux, des marketeurs, aujourd'hui, tu peux juste avoir une plateforme et ça fait tout pour toi quand c'est bien fait. Donc, ça te permet de gagner du temps, d'attirer des prospects en continu. Génial, n'est-ce pas ? Alors maintenant, tu vas me dire, ok, c'est quoi ? J'ai souvent entendu parler de ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vais te dire, c'est très simple. Basiquement, c'est des pages web qui amènent des prospects à passer par certaines actions et à te laisser leur contact, leur information de contact comme l'email et le téléphone afin que de manière automatisée, il y a une relation qui se crée entre toi et ton prospect à travers du contenu que tu as créé en avance afin de les amener à un moment donné à prendre un rendez-vous avec toi au téléphone pour que tu puisses leur proposer un appel et vendre au téléphone, ok ? Cette dernière étape, il faudra quand même la faire. Ce n'est pas dans le tunnel de vente en attendant que ce soit automatisé par des robots, mais voilà. Cette dernière étape, c'est à toi de le faire. Du coup, le tunnel de vente va amener un inconnu à être au téléphone avec toi. Et du coup, si tout cela s'est automatisé, à chaque fois que tu as 10 rendez-vous et que tu as un ou deux clients, imagine que chaque semaine, tu as 10 nouveaux rendez-vous qui arrivent, chaque mois, tu en as 40 et chaque mois, cela te fait entre 4 et 8 clients. C'est comme cela que tu construis un business à 6 chiffres. Alors, comment on le fait ? De manière concrète. Avant, c'était très compliqué. Je dis avant, cela ne t'intéresse pas forcément. C'est juste que cela fait 12 ans que je suis sur le web, donc je sais ce que c'était. Mais je te le dis juste pour que tu saches apprécier. Avant que tu te dises « Oh, mais c'est compliqué les outils », j'aimerais juste te dire qu'on vit à une époque formidable parce qu'avant, c'était vraiment, vraiment compliqué et coûteux. Ok, let's go. Aujourd'hui, il y a des outils. J'en recommande deux. Je te mets les liens en description. Il y a System.io qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. C'est juste génial. Moi, j'utilise Kajabi qui est un peu plus haut de gamme, qui n'est pas forcément meilleur, même si moi, je le préfère. Cela dépend des goûts, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, c'est pour cela que je te propose vraiment de démarrer avec System.io. Cela marche très, très, très bien. C'est ce que je recommande à mes clients. Et là, j'ai une lumière qui vient de tomber. Du coup, ce que je te propose, c'est d'utiliser un de ces outils. Et en fait, comment tu vas faire cela ? Tu vas créer une page de capture où la personne va falloir recueillir son email. Comment tu fais ? Souvent, tu offres soit un cadeau gratuit, un lit de magnète, ou soit tu proposes un petit produit payant. La personne laisse son email, tombe sur une page de remerciement qui peut soit les amener directement à faire un appel avec toi, soit vers un contenu qui va approfondir encore plus la relation. C'est-à-dire que tu vas lui apporter encore plus de contenu. La personne va encore plus te connaître. Et puis, il y a une séquence d'emails qui se déclenche. Et idéalement, un de ces emails amène le prospect à prendre un appel avec toi. C'est aussi simple que cela. Maintenant, il va falloir travailler évidemment. Mais c'est vraiment aussi simple que cela, surtout avec les outils que je t'ai présentés précédemment. Donc, ce que je t'invite tout simplement, c'est d'aller en lien en description. Tu testes un des deux outils. Encore une fois, je te suggère système.io. Tu te crées un e-book gratuit ou un produit payant. Donc, en fonction de ton niveau d'avancement dans ton business, commence au plus simple. Il ne faut pas que cela te prenne trop de temps. Tu prépares deux ou trois emails pour créer une relation avec ton prospect avec des appels à action vers un Calendly qui est un autre outil. Pareil, je mettrai le tuto en dessous qui te permettront tout cela d'amener un inconnu à réserver un appel avec toi. Tu te poses quand même une dernière question. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vais quand même en parler parce que c'est important. C'est comment attirer du trafic maintenant. Utilise tous les moyens qui sont à ta disposition. Tes proches, tes contacts, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux, tout ce que tu veux. Évidemment, la différence va se faire si tu veux atteindre les 6 voire 7 chiffres. C'est quand tu auras du budget pour mettre de l'argent dans la publicité. Cela va être un véritable accélérateur. Mais en attendant, tu n'en as pas besoin. J'ai même envie de dire que cela peut être dangereux que tu mettes de la publicité trop tôt parce que si ton tunnel de vente ne convertit pas, c'est-à-dire que si pour 100 personnes, tu n'as pas, admettons, au moins une personne qui réserve un appel avec toi, ce n'est pas en mettant plus d'argent que cela va t'amener des résultats. Cela va juste accélérer le fait que cela ne marche pas. 10 fois 0, cela fait 0. 1000 fois 0, cela fait toujours 0. Assure-toi que tout est en place techniquement, que les pages sont bien écrites. Ok, quelques bases de copywriting vont t'aider. Maintenant, si tout cela te paraît un peu impressionnant, je comprends tout à fait. Ce que je te propose, c'est en description, il y a un lien pour télécharger un guide déjà qui va t'aider à prendre du recul. Ok, quelles sont les 9 étapes indispensables pour créer un business à 6 chiffres ? Donc déjà, lis le guide. Et puis, si cela t'intéresse, tu seras invité aussi à faire un appel avec un membre de mon équipe ou moi pour t'aider à voir comment tu peux mener, quelles sont les premières étapes par rapport à ta situation précise pour aller dans ce sens. Et on sera ravis de t'aider durant cette session offerte parce que tout simplement, ce que je viens de te présenter, tu viens de te vendre, nous, on le met en application évidemment pour nous. Ce serait bizarre. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo t'aide. Je te dis à très bientôt. Et puis, même si c'est compliqué, garde en tête que c'est un privilège de vivre à notre époque et que c'est du travail et qu'il y a un grand pourquoi derrière. Ok, c'est un peu compliqué, mais pense à tout ce que ça va t'apporter financièrement, tout le bien-être que ça peut t'apporter pour toi, pour ta famille, tout l'aide que tu vas apporter. Et ça, ça va t'aider à souffler un peu plutôt que de te dire « Oh, je n'ai pas envie de faire ça. » « Oh, c'est trop compliqué. » Ok, j'espère que ça t'aide. Je te dis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésite pas à intégrer la communauté si tu veux aller plus loin.